... Il faut que la femme travaille pour avoir à manger elle-même, se prendre en charge. Mais il faut que la femme aussi se prenne en charge pour mieux s'occuper des enfants. Ce n'est pas autorisé en Côte d'Ivoire que la femme fasse le cacao au pays d'Ida, chez nous. Mais moi, j'ai louté à ce que la femme d'aujourd'hui ait la terre et se prendre en charge. Avec Agathe, nous avons beaucoup de relations. On a eu des relations avec les Stélie, où elle nous a menés en mission pour voir comment travaille la femme. Et par rapport à leur travail, ça nous a beaucoup encouragés. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'idées sur le travail. Café, cacao. Dans notre région, au sud de Bandama, elle est la première femme qui est au-devant de toutes les femmes, qui a créé une association, qui a mené les femmes à travailler. Toutes les femmes ont eu le courage de se mettre au travail. J'ai commencé à introduire des femmes dedans, parce que j'étais avec les hommes. Quand ça n'a pas marché, ils m'ont abandonné la coopérative. Quand je viens comme ça, on dit, « Ah, taisez-vous, Agathe arrive ! » Donc, ce n'est pas facile avec les hommes. Mais je suis un peu dur, je fonce. On voit que dans l'avenir, on sera heureux, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Même les garçons se battent pour s'être serrés dans notre association. « Pour avoir le cacao, le neselé nous donne la pépinière gratuitement. » « Le neselé a fait un plan de plantine et nous avons suivi ça. » « Alors, je ne sais pas si je pouvais trouver un mot plus fort qu'extraordinaire. » « Parce que cette dame-là, ce qui la caractérise, c'est d'abord son courage. » « Véritablement, Agathe, elle est plus qu'extraordinaire. » « Parce que, rendez-vous compte, une femme qui a eu le courage d'aller faire toute la région de Divaux. Aller expliquer aux hommes qu'il y a besoin qu'on intègre mieux les femmes aux activités économiques. Vous voyez donc que c'est une femme qui est fortement engagée, fortement motivée et en fait qui a une capacité d'organisation extraordinaire.